Salut les gars, nous avons des e-books et des cours d'e-courses que vous pouvez apprendre le français mais avant de tester notre cours gratuit sur www.streetfrench.org Salut tout le monde Mon nom est Charlie, je suis américain Et moi c'est Maya et je suis française Ouais, aujourd'hui on veut tester quelque chose de nouveau Il y a plein de gens qui nous demandent dans les commentaires de plus parler en français Parce que c'est vrai qu'on fait surtout des leçons en anglais où on explique tout en anglais Donc on vous a écouté et on va essayer de faire ça un peu plus souvent maintenant Ouais donc on va faire un petit french talk où on va juste parler d'un sujet où on voit un peu ce qui se passe dans nos vies Et du coup on s'est dit qu'on pouvait commencer par le coronavirus Ouais Parce que tout le monde en parle et que... Ouais ça m'inquiète un peu Parce qu'on voulait partir en vacances Quoi la semaine prochaine ou dans les semaines Ouais on voulait faire du snowboard ou faire du ski Mais on s'est dit que c'est peut-être pas une bonne idée Ouais Oui parce qu'il y a eu une histoire de contamination dans un village en Haute-Savoie je pense Ouais Et c'est à peu près là où on voulait aller Donc on s'est dit bon c'est peut-être bête Après ce qui est aussi intéressant c'est qu'on habite à Paris où il y a énormément de touristes Et c'est beaucoup plus dense que dans une station de ski où il y a beaucoup de touristes aussi Ouais Mais on se dit s'il y a un problème on préfère être à Paris à la maison chez nous Ouais Que d'être coincé à la montagne Ouais on a de la famille ici, des amis enfin voilà Mais ça va... Est-ce que tu sais le nombre de personnes qui sont malades confirmées en... Mais ça va... Qu'est-ce que tu as remarqué toi depuis le début de cette histoire à Paris ? Juste que ça continue Ouais Ça fait 6 semaines déjà Peut-être la situation va se calmer d'ici en avril Peut-être Ouais On sait pas Ouais ouais Et ça paraît tellement loin Ouais Toi tu es allé à la pharmacie pour acheter du gel antibactérien Et... mais il n'y en avait pas Ouais c'est assez fou Tout le monde est un peu... Comment dire... Je pense que tout le monde est inquiet Ah à Paris tu veux dire Ouais mais à Paris en tout cas Et tout le monde... Enfin beaucoup de gens ont acheté des stocks de gel antibactérien De masques Enfin c'est des trucs qu'on utilise pas si souvent ça Le gel oui, les masques jamais Ouais Mais il n'y en avait plus Il n'y en avait plus Et la pharmacienne m'a dit Oh là là mais tout le monde est paniqué C'est à cause de la télé et des médias Qui stressent tout le monde Et qui racontent ce qui se passe comme un film de catastrophe tu vois Un film d'horreur Et elle avait pas l'air inquiète la pharmacienne Donc moi ça m'a rassurée aussi Ouais De voir qu'elles disent ça Qu'elles disent Non mais tout le monde est paniqué Ça va Enfin c'est pas... Faut faire attention aussi Mais... Faut pas être aussi stressé quoi Ouais c'est vrai Donc moi personnellement ça m'a rassurée Ouais c'est bien Mais... Mais ouais aussi j'ai remarqué que c'est important de passer du temps avec ta famille Parce qu'on sait jamais Oui il y avait l'histoire d'un... D'une famille C'était un couple Et ils avaient une petite fille C'est ça ? Ouais lui il est parti Et le père est américain Ouais il est parti avec sa fille Mais sa femme elle était malade Donc elle est restée en Chine Elle était obligée de rester ouais Ouais Il y a aussi tout un mouvement sur les réseaux sociaux qui disent attention de pas faire d'amalgame Parce que maintenant il y a un gros mouvement hyper raciste contre les chinois Et c'est un peu triste à voir d'ailleurs Enfin à Paris aussi quand il y a des chinois dans le métro, des touristes ou juste des gens qui parlent en chinois Les gens ils veulent pas monter dans le métro ou ils veulent pas s'asseoir à côté d'eux Ou alors que c'est pas... N'importe qui aujourd'hui peut être contaminé Et d'ailleurs en France au ski dans la montagne là C'était des anglais qui étaient malades et qui ont contaminé d'autres personnes Ouais c'est vrai Donc c'est un peu bête Mais il y a tout un mouvement sur les réseaux sociaux c'était quoi ? Je suis par un virus ? Ah ouais hashtag je suis par un virus Ouais ouais c'est vrai Ils critiquent aussi les gros titres des journaux Parce qu'il y a des journaux après c'est pas le monde et c'est pas les énormes journaux qui ont fait cette erreur là Mais il y a des petits journaux régionaux qui ont eu des gros titres comme alerte jaune Ah oui oui Ils se permettraient jamais de dire alerte noire pour Ebola ou... Ah oui oui je comprends Parce que c'est horrible Ah oui et tu te rappelles la photo que je t'ai montrée ? J'ai une amie qui est partie en Thaïlande Là elle vient de rentrer cette semaine Et elle m'a envoyé une photo d'un grand panneau qui était écrit à la main devant un restaurant Et les propriétaires du restaurant avaient écrit interdit aux touristes chinois On va vérifier vos passeports Ah oui oui je comprends Mais ouais du coup il y a un sacré mouvement anti-chinois assez fort en ce moment Qui est normalisé et qui est un peu dur quand même Ouais comme je disais je me suis rendu compte que c'est important de passer du temps avec ta famille Ou avec tes amis tu vois Parce que je pense que peut-être on travaille un peu trop, toi et moi Ouais Oui c'est important de s'arrêter un peu et de profiter du moment Et de profiter des gens qui sont là autour de nous Ouais c'est vrai Ah mais ouais vous, vous en pensez quoi ? Ouais Vous avez peur ou... Qu'est-ce qu'ils racontent dans vos pays ? Qu'est-ce qu'ils disent à la télé ? Qu'est-ce que les gens disent autour de vous, votre famille, sur internet ? Est-ce que vous voyez des gens qui essayent de combattre le mouvement un peu raciste contre les chinois ? Ou pas du tout ? Au contraire vous êtes d'accord avec ça ? Enfin je ne sais pas mais... Ouais Est-ce que... voilà Dites-nous un peu tout ça dans les commentaires Ouais En français bien sûr Bah ouais je pense que c'est tout pour le premier French talk Ou je ne sais pas comment on va rappeler cette série Si il y a d'autres sujets dont vous voulez qu'on parle dans cette série, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires Dites-nous aussi si on parle assez vite ou trop vite On essaye de parler naturellement mais d'articuler Ouais ouais C'est possible que dans la vidéo il y a des moments où j'ai parlé un peu avec moins d'articulation Mais dites-nous si ça vous convient Si vous aimez ce qu'on fait sur ces chaînes, on a un site internet streetfrench.org Où on a des e-cours, des e-books que vous pouvez acheter Et on en a même des gratuits que vous pouvez essayer Et on a aussi un compte Patreon Si vous voulez aider le projet, ça serait vraiment génial Si vous voulez pas, c'est pas un problème Regardez cette vidéo, likez, partagez avec des amis C'est déjà énorme et ça nous aide déjà beaucoup C'est tout pour cette vidéo et à bientôt Salut salut ! Sous-titres par Juanfrance